Générique Les évaluations sont en cours, évaluation des dégâts causés par 11 jours de combat entre Israël et les factions palestiniennes. Les premières estimations émanent des responsables onusiens qui ce week-end se sont rendus sur place. Ils ont noté, ils ont comptabilisé environ 15 000 logements touchés à Gaza, des usines, des canalisations d'eau, des infrastructures publiques. Le montant total des dégâts n'est pas encore connu, au-dessus de 20 millions de dollars, c'est certain. Les Nations Unies commencent à travailler sur un budget de 22 millions qu'il faudra lever. L'Union Européenne sera certainement sollicitée mais tout porte à croire que Bruxelles va traîner des pieds, fatiguée d'investir, des sommes considérables dans la région et de voir cycliquement tout partir en fumée. Souvenons-nous de la piste de l'aéroport de Gaza sous les bombes israéliennes, la centrale électrique livrée flambant neuve. L'Europe estime avoir dépensé plus de 500 millions de dollars dans la région pour un résultat socialement peu convaincant. Plus de la moitié de la population de Gaza vit dans un grand dénouement et puis un impact politique quasi inexistant. Pire, les Européens n'apprécient guère le rôle de Vachelet qui leur est attribué de facto. Ils co-financent ce qui est détruit par les bombes. Tout juste sont-ils tolérés du bout des lèvres dans le processus politique ? Sous-entendu, vous n'avez aucune légitimité dans la région. En revanche, dès qu'il s'agit de faire un geste financier, là ils sont sollicités. Ce qui pose la question de la responsabilité financière des belligérants. à qui revient le prix, le fardeau de la reconstruction ? Prenons l'exemple de la guerre civile en Syrie. Il existe des pays qui ont allègrement financé des groupes armés, des catibans, des pays qui n'ont jamais pris un seul réfugié sur leur territoire. Pas un seul ! Ils n'ont jamais déboursé le moindre centimes dans des opérations autres que politiques ou guerrières. Si demain l'ONU les invite à participer à l'effort de la reconstruction, ils expliqueront que l'argent manque, le Covid est passé par là, etc. D'aucun poussant le cynisme jusqu'à dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais qu'en revanche, ils seraient intéressés par des contrats de réhabilitation des infrastructures. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union européenne et de nombreux pays membres des Nations unies sont là d'être considérés comme les banquiers de la violence politique. Quelques millions de dollars par-ci, un chèque par-là. Et au milieu, les Palestiniens en souffrance, qui ignorent quand ils vont pouvoir reprendre une existence, entre guillemets, normale. Enfin, normale, disons pauvre. Car à Gaza, c'est la norme, oui, et là, c'est la norme. La norme, c'est la pauvreté.